International Service for Human Rights, ISHR. ISHR est félicitée par l'adoption par le groupe de travail des lignes directrices et principe de l'établissement des rapports d'État en vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine. Nous demeurons convaincus de l'importance et l'utilité de telles lignes directrices pour orienter et encourager les États à apporter quant à la mise en œuvre des articles au niveau national. Néanmoins, depuis l'adoption de ces lignes directrices, encore trop peu d'États fournissent des informations pertinentes et nécessaires permettant à la Commission d'évaluer de manière approfondie la mise en œuvre de ces articles. ISHR appelle la Commission et notamment le groupe de travail à continuer et amplifier la vulgarisation de ces lignes directrices auprès des États. Nous nous tenons prêts à collaborer avec le groupe de travail pour continuer de démontrer aux États l'importance de rapporter quant à la mise en œuvre des articles 21 et 24 de la Charte africaine. Les violations des droits humains contre les défenseurs environnementaux, de la terre et des peuples autochtones continuent de se multiplier à travers l'Afrique, alors que le continent souffre des effets sur la santé et des restrictions causées par la pandémie du COVID-19, les sociétés transnationales ont continué d'étendre leurs activités minières, pétrolières et gazières à travers le continent. Trop régulièrement, elles ignorent les demandes et les droits des communautés locales, qui à leur tour subissent des expulsions forcées, un accès limité à leurs terres et une aggravation des impacts du changement climatique. Une conséquence directe de l'exploitation des combustibles fossiles. Dans certains cas, ces violations vont jusqu'aux meurs. De plus, les points 24 et 39 des lignes directrices prévoient que les défenseurs s'exprimant pour garantir le respect des droits humains, des personnes et communautés affectées par l'exploitation des industries extractives, doivent être protégées contre tout acte de représailles, harcèlement, restrictions et intimidation de la part des entreprises ou des États. Malgré cela, ce 22 octobre, Philippine Changkassé, une défenseur de l'environnement sud-africain qui s'est fermement opposée à l'extension d'une mine de charbon près de chez elle, a été abattue à son domicile. Elle était actuellement impliquée dans un litige juridique. L'opposant attendait l'école, la compagnie exploitant la mine de charbon qui se situait notamment près de la plus ancienne réserve naturelle d'Afrique. Enfin, au vu du nombre toujours croissant de défenseurs appelant au respect des droits humains et de l'environnement par les entreprises en Afrique, nous nous réjouissons de la publication prochaine de l'étude préliminaire sur les industries extractives, l'environnement et les violations des droits de l'homme en Afrique. Je vous remercie.